Musique Notre importante collection de cartes postales anciennes provient du don que M. Charles Velin a effectué en 2013. Il a passé une grande partie de sa vie à collectionner ses cartes qui retracent l'histoire de sa ville. Il les a minutieusement classés. Les premiers classeurs correspondent aux livres qu'il a publiés sur le sujet. Ensuite, il a opté pour un classement par éditeur pour, au fil des années, pouvoir vérifier la complétude de ses séries. On a décidé de garder ce classement. Ça nous a permis de comparer les éditeurs qui ont été les plus productifs, tels que Carrère, Cocuigno, Payan ou encore les éditions de la Ménagère. La plupart des cartes postales sont antérieures à 1920. On observe différents types de cartes. Les cartes colorisées, par exemple, qui sont soit colorisées à la main ou plus tard, la colorisation du pochoir est apparue. On a également des cartes qui datent des débuts de la carte postale, c'est-à-dire avant 1904. On les appelle les cartes nuages ou nuageuses. La photo tient dans un petit nuage sur le côté de la carte et le blanc autour est réservé à l'écriture du message, le recto étant destiné uniquement à l'écriture de l'adresse. Après 1904, on observe un tournant dans la production de la carte postale. Une autorisation est donnée pour écrire le message et l'adresse au recto. Désormais, on écrit le message à gauche et l'adresse à droite. C'est la carte postale telle qu'on la connaît aujourd'hui. Grâce à ce changement, c'est l'essor de la photographie. Les photographes vont tenter de capter les moments importants comme les petits moments de la vie quotidienne. Les cartes postales de cette époque sont donc une source indéniable pour l'histoire locale du XXe siècle. On peut observer la disposition des bâtiments, les commerces de l'époque, les magasins, les coutumes avec les loisirs, la mode ou encore les transports. Sous-titrage Société Radio-Canada